Non mais il faut se dire la vérité, les Camerounaux sont nuls, il faut se dire la vérité, ils n'ont pas la bouche pour rien, ils ne savent pas jouer au ballon. Soyons honnêtes, un Cameroun, depuis le début de la compétition, qui n'a pas de fonds de jeu, qui n'a pas de style de jeu, il joue simplement avec le cœur, c'est tout. C'est un Cameroun sans fonds de jeu précis. Ils vont se calmer à la fin de parler de tous les réseaux, le continent, le continent, mais le continent qui n'a rien. Mais le continent, on a vu qu'on a vu un continent perdu. Quand on a un entraîneur de la 30e, qui fait une déclaration de presse, et qui dans sa déclaration, il dit par exemple que désormais il va aligner les joueurs à leur poste, vous voyez que c'est intéressant. C'est aussi un autre aspect qui se tourne quand même au Cameroun, je pense que c'est tout à quoi c'est responsabilité. Il y avait un problème technique que j'étais en train de régler, on a failli avoir un problème, mais c'est réglé, c'est réglé. Ce sont les Camerouains qui sont la base de ça. C'est vrai. Moi, je suis Sénégalais, je vous écoute depuis hier, j'ai écouté vos appreurs. Magnifique, ça va, merci. Yako, par contre. Merci, merci. Les réalités un peu de la cam. Je sais que vous parlez beaucoup de jeu et tout, mais bon, moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est qu'en fait, pendant la cam, le jeu n'est pas l'aspect le plus déterminant. Je pense que c'est une autre réalité de football. Moi, je suis sûr que si vous amenez l'Allemagne ici ou l'Espagne, ils vont se faire de la mine. À notre temps, on avait dit Idruba, et quand Idruba est dans l'équipe, ou même quand on prend Vincent Boubaka, on sent vraiment la différence en fait. C'est pour ça, au jour où on est dans l'équipe nationale, le fait qu'on n'ait pas en fait de tueur, un attaquant vraiment charismatique, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Une équipe qui n'a pas de tué, c'est un gros manque en fait pour l'équipe. Je suis Ivoirien aussi, je suis à Paris. En tout cas, j'ai rejoint en fait le groupe hier soir, donc j'ai beaucoup aimé le débat, et donc j'ai aimé participer. C'est un voyant comme moi, on est des Parisiens, nous. Oui, oui. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous demander une faveur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que c'est très important pour le soutien. Et partagez cette vidéo pour que le message passe, pour que le message arrive où ça doit arriver. Nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la CAN. Abonnez-vous pour venir participer à nos directs, pour venir donner votre point de vue librement. Honnêtement, moi j'ai été vraiment surpris par le match d'abord de la Namibie contre l'Angola. Vraiment un match de qualité. Et je pense que ce genre d'équipe-là, vraiment, montre aux yeux du monde que le football africain aussi, le niveau commence à être un peu élevé. Et que les équipes commencent à plus ou moins se rapprocher les unes des autres. Et puis bon, le second match, je pense bien qu'on a assisté à un grand match encore. Voilà. Le Nigéria en maîtrise. Voilà. Ils ont géré tranquillement. Mais contrairement aux autres matchs, le Nigéria a montré un très bon visage. Voilà. C'est pas un Nigéria... Moi, ce qui me plaît encore, c'est que c'est pas un Nigéria qui a été séduisant dans le jeu. Mais c'est un Nigéria qui a été discipliné. On sentait que les joueurs avaient... Ils étaient concrets, quoi. Voilà. On tourne pas, tourne le ballon, une touche de balle. S'il y a la possibilité de faire mal à la blessée, on fait mal et puis voilà. On joue sur les bases défensives. Ils ont montré que défensivement, ils sont là. Il y a eu des critiques. On critiquait beaucoup la défense du Nigéria. Mais ils ont montré que voilà, c'est un gros joueur. Moi, pour ma part, je pense bien que j'étais bien appliqué, sérieux. Et puis beaucoup, beaucoup discipliné. C'est ce qu'on demande vraiment à nos joueurs aussi. À discipline et puis voilà, le sérieux, quoi. Est-ce que le Nigéria devient un favori pour toi dans ce plan-là ? Non, moi, moi, pas encore. Pas encore. Pour moi, le Nigéria n'est pas encore le favori. C'est vrai. Pourquoi je le dis ? Parce que, soyons honnêtes, c'est un Cameroun, depuis le début de la compétition, qui n'a pas de fonds de jeu, qui n'a pas de style de jeu. Il joue simplement avec le cœur, quoi. C'est tout. Sinon, c'est un Nigéria, c'est un Cameroun sans fonds de jeu précis. Voilà. Quand on a un entraîneur de la grande développement, qui fait une déclaration de Grèce, et qui dans sa déclaration, il dit, par exemple, que désormais, il va aligner les joueurs à leur poste. Vous voyez que c'est un Cameroun, c'est aussi un autre affaire qui s'étourne quand même au Cameroun. Je pense que c'est tout à quoi ses responsabilités. Mais pour répondre à la question, je pense bien que le Nigéria n'est pas encore favori. Ils ont montré quelques bonnes phases, une très bonne équipe qui monte en puissance. Mais favori, favori, non. Mais il faut compter quand même. Ils ont leur mot à dire, quoi. Oui, mais en fait, là, on voit maintenant que les équipes que la Croix-Ivoire a croisées en match en face de Poules, ce n'était pas des petites équipes, en fait. On se rend compte, en fait, que ce n'était pas si évident que ça. Quand on parle aujourd'hui de la Guinée équatoriale et du Nigéria, on voit maintenant que c'est des vraies équipes. Et face à nous, on a eu des... Elles ont posé des problèmes, en fait, à nous, les Ivoiriens. Mais franchement, ce match, je veux dire, on voit un nouveau visage du Nigéria. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et on voit surtout quelqu'un. Et c'est pour ça, en fait, que je veux dire, quand on a un attaquant qui est un tueur, qui sait jouer au foot et qui a un impact vraiment dans le jeu, ça compte vraiment. À notre temps, on avait dit Drogba. Et quand Drogba était dans l'équipe, ou même quand on prend Vincent Aboubaka, on sent vraiment la différence, en fait. C'est pour ça, aujourd'hui, dans l'équipe nationale, le fait qu'on n'ait pas, en fait, de tueur, un attaquant vraiment charismatique, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Une équipe qui n'a pas de tué, c'est un gros manque, en fait, pour l'équipe. Mais franchement, deuxième chose, c'est au niveau du Cameroun. Je n'ai pas senti le Cameroun venir chercher une place pour le cas de finale. J'ai vu juste une équipe qui essayait, bon, comme c'était on dit, ils ont montré vraiment les vrais niveaux. Donc, après, je pense que dans ce cas, on ne peut pas vraiment tricher. Quand tu n'es pas bon, tu vas voir sur le terrain. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va se remettre. On va arranger les choses, parce que là… Il ne faut pas espérer, c'est une obligation, non. C'est une obligation. Il y a une différence entre vouloir faire quelque chose et puis avoir vraiment les compétences. Non, on a les compétences ? Oui, mais tu as oublié les matchs qu'on a fait. On a les compétences ? Oui, en fait, moi, j'ai revu les matchs de la Côte d'Ivoire. Surtout le match de la Guinée-Équatoriale. Franchement, au départ, je n'avais pas vraiment regardé les matchs, mais quand j'ai revu, on a très, très bien joué. Et ce qui a joué, c'était vraiment le concours des choses. On marque un but. Il y a eu beaucoup de reins individuels, sincèrement. Il y a eu beaucoup de reins individuels. Surtout Kessy a beaucoup perdu de ballons, mais ce qu'il ne faisait jamais. Tout ce qu'il a fait, il a raté. Et à ce niveau-là, c'est important. C'est lui le dépositaire du jeu de l'équipe nationale. Donc, Kessy n'est pas là, il n'y a pas d'équipe. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que, franchement, c'est un beau match. C'était un beau match. Et puis, le Nigeria, franchement, ils sont solides. En fait, c'est une équipe, en fait, je trouve qu'ils sont un peu complets. Ils ont une bonne défense. Et surtout, ils sont motivés. Vous avez vu le jeu. Ils ne couvraient pas tout, en fait, les gars. Ils étaient super motivés. Donc, c'est un gros match. Moi, franchement, j'avais pensé, en fait, que le Camero Nisal allait venir avec une fatigue spiritue. Il allait changer les choses. Mais au final... Nigeria, physiquement, était là. Il était là. Il est reproduit présent. C'est ça. Et puis, il ne se souvient pas, en fait, de se mettre dans la difficulté. Il est revenu au score. Non. Là, il faut produire le football. On est dans les phases finales. Il n'y a pas de deuxième match qui va suivre. Donc, c'est vraiment... Franchement, j'ai été satisfait, franchement, pour l'équipe. Et c'était vraiment un très beau match. Oui, moi, je vais rejoindre Niali. Parce que c'est vrai que, voilà, ils ont pu dominer, comme on appelle, l'équipe du Cameroun. Mais c'est quel Cameroun, d'abord ? C'est quel Cameroun ? Qu'est-ce que le Cameroun a proposé pour que le Nigeria prenne le dessous sur lui ? Je vous rappelle que s'ils nous ont battus, ce n'est pas pénalty. Ce n'est pas dans le coup de jeu. Voilà. C'est-à-dire que le Nigeria est prenable. Le Nigeria, même, voilà, il n'a pas... Bon, pour quelqu'un qui a un système de jeu, qui a des joueurs qui sont disciplinés, qui respectent le schéma tactique, le Nigeria passe pas. Non, mais quand on dit favori, il y a trois points de favori, c'est le vainqueur de la dernière épreuve qui est favori d'office. Et puis le Maroc, par rapport au Parcours qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, ça, c'est deux favoris évidents. Donc là, il n'y a pas faute. Et puis le pays organisateur, du fait qu'ils y reçoivent, souvent l'avantage du public, ça fait une différence à la calme. Donc le public va être poussé. Donc s'il y a trois favoris, c'est... Comme on l'appelle, c'est le Sénégal, le Maroc, et puis la Côte d'Ivoire. De toute façon, on a joué au Nigeria, et puis on a vu ce qu'ils ont fait face à nous. Dans quel contexte, on a perdu le match, donc ils ne peuvent pas être favoris. On a trois favoris, c'est les trois pays-là. Et ça, on est dans les deux favoris, lundi, il y a un qui va partir. Donc, c'est pas forcément favori qui va gagner. Parce que les petits pays, comme on dit, ne sont pas favoris-là. À partir du moment, ils proposent du beau jeu-là. Ils peuvent se reprendre beaucoup de favoris aussi. Bon, moi, je pense qu'au départ, au début de cette compétition, je n'avais pas mis le Nigeria pour moi comme favori de cette compétition. Pour moi, il y avait le favori légitime, qui était le Maroc, avec les prestations à la Coupe du Monde, demi-finale. Après ça, il y avait la Côte d'Ivoire, je mettais mon pays, et puis je mettais aussi le Sénégal. Pour moi, c'était les trois favoris. Et après, peut-être si je devais ajouter une équipe, c'était le Cameroun. Mais avec la prestation, avec le changement, parce que je savais que le Nigeria venait à cette canne-là avec la défense la plus faible de la compétition. Mais l'entraîneur a corrigé ça avec le match de la référence pour eux qui étaient contre la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau de la compétition, il y a la chance aussi qu'ils jouent. Leur prochain adversaire, c'est l'Angola, et ils savent qu'ils vont gagner l'Angola. Pour moi, avec cette prestation qui n'est pas pour moi 100%, pour moi, le Nigeria devient un favori de cette compétition-là. Et quand j'ai dit favori, ça m'a dit que pour moi, à 90% en finale, la Côte d'Ivoire est décroisée, le Nigeria en finale. On va répéter ce match de la poule-là. Peut-être que ça serait la révolte. Mais le grand-frère Franck, le grand-frère Franck, le grand-frère Franck, est-ce que tu... Attends. Tu as vu le match de l'Angola ? Tu penses réellement que le Nigeria peut battre l'Angola ? Angola, ils sont forts, hein ? Angola, ils sont forts. Non, hein ? Non, hein ? Non. OK. On n'a pas trop parlé du match de l'Angola. Pourtant, c'est un match qui est... C'est le premier match de cette... C'est le huitième de finale. Une équipe, juste au départ, juste au départ, qui prend 14. Ils étaient à 10, hein ? Oui. Et puis, ils prennent 2 buts. C'est fou. Parce qu'ils ont pas de 2 buts. Et c'est... L'Angola, c'est une très bonne équipe. Et puis, les joueurs sont très jeunes, sont vifs. Tout le contexte du Nigeria. Parce que, imaginez-vous que si le Nigeria, lors de cette compétition, est habitué à jouer dans ce système-là, les joueurs, automatiquement, aujourd'hui, sont conditionnés à ce système-là. Et s'ils rencontrent un autre système qui peut les déranger, tout de suite, ils seront perdus. Moi, je vous dis. Bon, bon. Moi, je dirais, le match... Oui, ça nous permet de parler du match de l'Angola contre la Nubi, puisque c'est un match aussi qui a... C'est le débit qu'on fait. L'Angola a gagné 3 à 0, mais je pense que c'est un match qui s'est joué... On a vu que c'était un match qui s'est joué en grande partie 10 contre 10. N'oubliez pas ça. C'est vrai qu'ils avaient perdu... Non, pas spécialement. Pas spécialement. La grande partie du match s'est déroulée 10 entre 10, puisque les deux équipes ont perdu... Le début arrive quand l'Angola a 10 contre 11. Ils marquent deux buts à 10 contre 11, je crois. Non, non, ils ont marqué le début contre 11, mais c'est le deuxième but, c'est après que les deux étaient en 10-10. Vous avez vu la Namibie qui était pratiquement en maîtrise, qui même se permettait... C'était un fait de jeu, qui était un peu relâché, tout ça. Comme l'Angola restait concentré. L'Angola restait concentré. Si tu remets le match, ce match d'Angola-Nanibie dans le contexte historique, l'Ananibie n'a jamais gagné de match dans une canne. 2008-2010, l'Angola a organisé... L'Angola était cas finaliste qu'ils ont organisé en 2010. Ils étaient favoris d'Angola de ce match-là, donc... La victoire de l'Angola face à la Namibie, c'était très beau, c'était une bonne victoire. Mais pour moi, l'Angola mérite sa place, mais contre le Nigeria, le Nigeria part favori et le Nigeria serait en demi-finale. Je préférais que la Côte d'Ivoire croise l'Angola. Donc, oui, mais c'est vrai. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi l'Angola ? Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas... Non, ça peut être dit que... Pourquoi ne pas vouloir qu'on croise encore le Nigeria pour prendre une note de revanche sur eux ? Non, 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 je vais dire en cas de finale. C'est mieux le Nigeria. En finale, c'est mieux. Le Nigeria en finale. Oui. Yali. Vous voyez, c'est vrai, le match a été plaisant. Et comme le vrai équipe l'a dit, voilà, du doyen qui prie, le... Comment dirais-je ? L'Angola marque le premier but lorsqu'ils sont en infériorité numérique. Ils marquent le second but encore lorsqu'ils sont encore en infériorité numérique. C'est vrai que là, le second but, 6 et 6, mais 3, par les deux équipes jouent à égalité. C'est ce que c'est. Mais je te dis que il y a eu un fait qui m'a impressionné, c'est que c'est l'entraîneur, le coaching. Sauré était un autre entraîneur. Il allait faire un changement pour renforcer la défense, pour solidifier encore sa défense. Mais l'entraîneur Angola, il est resté fidèle à sa philosophie. Il a joué l'offensive toujours équilibrée. Il n'a même pas fait sortir réellement des joueurs pour vraiment avoir une assise défensive. Les Angolans ont continué de jouer à leurs jeux qu'on connaît. C'est vrai, des possessions de Valéo. Et ils ont marqué et ça a payé. Ça, par exemple, c'est un choix fort. Ça manque, comme Elbeth l'a dit, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui n'a pas peur, c'est une équipe qui a envie, qui force. C'est vrai que peut-être si le Nigeria gagne pour ma part, ça va se jouer à l'expérience. Voilà. Parce qu'on peut avoir des Angolais qui sont peut-être fougeux, qui sont peut-être jeunes, mais le Nigeria avec peut-être l'expérience de haut niveau pour les joueurs qu'on connaît, peut-être que ça se joue à cet état. Mais je dirais attention au Nigeria parce que cette équipe d'Angola, elle vient avec un véritable capital confiance. Ce n'est pas un match où l'Angola va prendre la possession de balle ou l'Angola sera à l'offensif. Parce que le Nigeria dans cette configuration-là, moi, j'ai rarement vu le Nigeria vraiment attaquer du début jusqu'à la fin. Ils sont beaucoup plus sur la phase défensive parce qu'ils savent qu'en réalité en défense ils en ont la queue. Donc mieux vaut défendre ensemble et plus pour être discipliné. Voilà, on a coutume de dire que la France sans intelligence ça ne sert à rien parce qu'ils jouent avec la France et ne rien proposer. Non, je pense que ce n'est pas parce que le Cameroun n'a rien proposé. C'est parce que le Nigeria a plutôt neutralisé les Camerounais. Parce que quand on regarde le milieu des terrains on voit qu'il y avait une densité des joueurs nigériens. on voit si les ailes même on a vu qu'ils ont un latéral droit qui joue à Torino je ne sais pas à Torino il a quasiment stoppé le titre. Il ne pouvait même pas décoller. Voilà, il ne pouvait même pas vraiment décoller. Donc c'est pas parce que le Cameroun n'a pas véritablement joué mais les Nigériens ont réussi à déjouer le Cameroun parce qu'on prenait le Cameroun pour l'impact physique mais là les Nigériens ont montré qu'en termes d'impact physique eux-mêmes ils y répondent plus présents que le Cameroun la preuve Aboubaka même ça a été forcée ça a rentré parce qu'on sentait que c'est un Aboubaka qui avait même pas le ré qui était même pas qui pouvait quasiment rien faire. C'est un peu ce qui me fait peur par rapport à ceux qui comptent sous Alère là. Moi je pense qu'Alère il n'est pas en capacité de pouvoir être titulaire je suis désolé. Moi je ne suis pas pour le fait que même on titularise Alère c'est mieux de faire confiance à Créasso et puis créer une organisation pour permettre à ce gars de se mettre en évidence sinon si on compte s'il y a Alère moi Alère je ne pense pas même qu'il soit peut-être dans le rythme. En plus il n'est pas rentré dans la canne il n'a pas encore le rythme de la canne et de tant plus que même quand elle est là en fait c'est difficile de l'avant en fait. Alère ne pèse pas Alère il faut dominer le jeu pour créer une situation pour qu'on lui fasse des sens sinon dans le jeu Alère ne pèse pas c'est une défense concernant aux humains donc pour l'équipe de quoi tu vois c'est un handicap en fait on n'a pas vraiment d'attaque bon je ne peux pas ça la canne c'est aussi bon non c'est la guerre on veut des combattants Alère c'est pas un combattant on ne le prend les gens ne le rend pas s'il te plaît débloque ton micro débloque pour participer toi débloque ton micro voilà non excusez-moi mais c'est le vieux père Serge qui me faisait rire un peu bon après on veut des guerriers on veut des guerriers Alère n'est pas un guerrier non non on ne peut pas on ne peut pas dire ça après dépendamment des attaquants il y a différentes personnalités il y a différents profils tu vois donc c'est peut-être à la Côte d'Ivoire de peut-être pouvoir s'adapter ou l'intégrer dans son jeu et à date depuis qu'on joue on n'a pas eu des combinaisons assez fluides avec lui les latéraux ils n'arrivaient pas à le trouver de façon efficace au début même je pense qu'il y avait beaucoup d'exceptifs qui se faisaient sur le fait qu'il ne recevait pas assez de ballons donc quand on connait son profil on sait que c'est quelqu'un qui va aller chercher le but qui va rôder au niveau du carré adverse c'est un bon finisseur c'est un bon finisseur voilà donc on connait ses qualités donc c'est sur ça qu'il faut jouer maintenant est-ce que c'est un gars qui va être prêt à être sexulaire je ne pense pas je pense qu'il peut rentrer vers la fin mais c'est ça quoi maintenant juste pour revenir sur le excuse-moi tu penses qu'il peut faire une question contre Koulibaly à l'air sincèrement non non moi je pense que oui moi je pense que oui parce que sincèrement Koulibaly moi je suis un supporter de Tchèche non Koulibaly il n'est pas au top il n'est pas au top je suis d'accord Koulibaly moi je l'ai vu jouer à Tchèche il a sincèrement celui de Napp et puis celui de maintenant c'est pas le même c'est pas le même c'est mais pourquoi moi je préconise Krasso Krasso c'est quelqu'un qui est très rapide vous ne le connaissez pas quelqu'un qui est très rapide il est très technique technique oui mais rapidité je ne suis pas sûr mais il est physique déjà il pèse il pèse il faut quelqu'un qui tient debout pour contrer comment il s'appelle là comment il s'appelle le Sénégalais il faut quelqu'un qui soit lourd sur les jambes oui après il faut prendre du recul et puis soyons un peu rationnels et lucides si on regarde le match de Krasso les matchs qu'il a fait que ce soit contre la Guinée contre la Guinée puis ça autre puis après contre le Nigeria ça a été très très poussé dans le sens où c'était pas l'attaquant qui allait être le point d'ancrage pour les autres tu vois il se cherchait mais tu sais pourquoi parce que nos milieux terrains n'ont pas fait leur boulot tout simplement bon voilà je suis d'accord avec ça Kessier et Sangaré c'est Kessier et Sangaré ils n'étaient pas à l'auteur le seul qui était à l'auteur c'était pour Fana pour Fana on le connait c'est un fou il n'a pas la technique de Sangaré et Kessier moi Kessier et Sangaré ils m'ont beaucoup déçu parce que ils sont très techniques et c'est les joueurs qui sont capables de se projeter mais ils n'ont rien joué encore ils n'ont pas commencé la canne non mais après bon moi je pense que c'est vrai qu'ils ont été mauvais mais après il faut regarder aussi la stratégie à la base de leur peut-être l'effort dans le sens où c'est là on voit que le sélectionneur était incompétent il n'a pas pu mettre les jeux dans les bonnes dispositions oui d'accord mais ce que je veux dire c'est que tu as trois milieux de même profil donc peut-être qu'ils ont voulu laisser si tu veux la facilité à Seco de se projeter et aux autres ils ont demandé d'être moins dans la projection et plus dans le ratissage tu vois donc s'ils sont plus dans ce cas de figure là ben ça fait en sorte qu'ils ont moins d'impact sur le jeu parce que pour eux que ce passe au nouveau numéro de terrain ils ne lâchent pas la balle assez vite ils aiment faire des passes entre eux il faut écarter sous les ailes ils n'ont pas su faire ça c'est que un manque offensif les défenses sont regroupées donc nos élèves ne peuvent pas faire de différence donc c'est très difficile ils n'ont pas joué assez rapidement c'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain on a plus l'impression qu'ils font des passes plutôt latérales ou bien même en arrière que de se projeter puis d'aller en vertical parce que des fois il y a trop de contrôle au lieu de jouer une ou deux touches de balle il faut trop de contrôle ce qui fait que tu permets la défense de se replacer donc c'est pas assez dangereux ils auraient pu jouer plus les ailes et puis nos pistons la doivent monter mais il y avait trop de passes pour rien au milieu de terrain maintenant après je sais pas pour vous mais moi quand j'analyse un peu la Côte d'Ivoire je trouve que sur les côtés là c'est très possible je trouve qu'on est très faible bon à part le petit Jack Pé qui est rentré et qui a été bon mais Bamba je trouve qu'en élimination directe c'est nul non Bamba c'est pas dribbler on connaît c'est pas dribbler c'est Boga c'est Boga et puis j'ai quitté sauf que Boga m'a déçu Boga il se profile mais niveau physique c'est assez faible donc excusez-moi les gars c'est assez physique comme on dit excusez-moi est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez on t'entend on a un problème ok ok j'avais un problème technique que j'étais en train de régler on a failli on a failli avoir un problème mais c'est réglé c'est réglé c'est réglé vous pouvez continuer je t'entends de régler ce problème mais Dieu merci c'est réglé ok ok parfait continuez c'est sûr les Camerouins qui sont à la base de ça c'est vrai ils sont au lit je fais un petit bois ici je fais un petit bois ici ils sont au lit ils sont dans les dormir en train de voir les dieux il y a un coup c'est réglé en vérité pour revenir sur le match du Cameroun et du Nigeria quand on observe je pense que le Cameroun vit beaucoup en ce moment dans le passé donc ils sont vraiment sur leur air glorieuse ils ne sont pas encore venus sur terre dans le sens où actuellement niveau intrinsèque des joueurs c'est pas un très gros Cameroun on a été habitué à plus fort et donc ça fait que c'est beaucoup difficile ce qu'ils ont et qu'on pourra jamais leur enlever c'est la grinta comme ils disent le MLE et tout tu vois genre ils sont capables de se battre mais une compétition sur le long terme peut-être que sur un deux matchs ça va se gagner comme ça mais il y a besoin aussi de talent mais ils ont peut-être 4-5 joueurs qui sont titulés dans leur club 4-5 joueurs qui sont titulés dans leur club c'est ça la réalité non mais c'est vrai 4-5 joueurs qui sont titulés c'est des remplaçants mais ils n'ont même pas joué pourquoi il n'a même pas joué il est parti je ne sais pas il est où c'est un plaisant mon vieux père la façon dont tu parles allez-y il faut qu'on gagne non mais il faut te dire la vérité les Camerounaux sont nuls il faut dire la vérité ils n'ont pas la bouche pour rien ils ne savent pas jouer au ballon moi je suis sénégalais je vous écoute depuis depuis hier je vous écoute votre magnifique ça va merci il n'y a pas merci merci j'ai écouté un peu les débats je sais que vous avez parlé un peu du Cameroun et du Nigéria je pense que c'est un match très très intéressant parce que ça a montré un peu qu'en fait les réalités un peu de la Cannes je sais que vous parlez beaucoup de jeux et tout mais bon moi ce que j'ai toujours pensé c'est qu'en fait pendant la Cannes le jeu n'est pas l'aspect le plus déterminant je pense que c'est une autre réalité de football moi je suis sûr que si vous amenez l'Allemagne ici ou l'Espagne ils vont se faire laminer dans cette compétition donc c'est l'aspect aujourd'hui le Nigéria a montré tout le monde avait enterré le Nigéria avant le début de la Cannes ils disaient oui c'est une équipe déséquilibrée ils ont juste une attaque pas de milliers pas de défense aujourd'hui ils sont venus avec une détermination et un engagement physique et les Camerounais malgré leur MLE légendaire ça n'a pas suffi parce que les Camerounais je suis désolé ils ont le MLE c'est sûr mais en fait il n'y a rien dans le jeu il faut un peu de jeu peut-être 20% 130% et le reste c'est 80% de physique et de détermination c'est pour ça que maintenant après il faut un minimum quand même d'automatisme pour pouvoir jouer avant ce qu'il y a avec le ballon pas passer tout le temps à faire des longs ballons à espérer un dénouement heureux avec les attaquants je pense que le Cameroun il faut quand même qu'ils essaient quand même d'avoir un minimum de fonds de jeu de reconstruire leur équipe je pense que peut-être dans un an ou deux ans ça devrait aller maintenant par rapport au Côte d'Ivoire Sénégal qui arrive là je vois que vous êtes très confiant et vous avez pas tort c'est un match de foot tout peut se passer effectivement je pense que ce qui s'est passé le tremble mater de l'autre jour je pense que ça peut ça peut donner deux effets soit les joueurs ils ont bien appris ça et on a su vraiment mentalement les rassurer et ça peut être un électrochoc positif ça peut être également quelque chose de pas toujours positif moi je pense que la Côte d'Ivoire a un excellent effectif ces gars n'ont pas perdu le football mais après je pense que vous leur avez mis trop de pression je pense qu'on a mis trop de pression autour de cette équipe et le coach n'a pas su tempérer cette pression là et finalement ils se sont tétanisés dans le terrain parce qu'il n'y a aucune raison que la Guinée équatoriale batte la Côte d'Ivoire 4-0 aucune aucune c'est pas logique c'est pas cohérent à dire que ça ce match si on le joue 100 fois ça ne devrait pas arriver maintenant ça laisse des traces dans la tête et si vous tombez une équipe comme le Sénégal c'est pas parce que je suis Sénégalais moi j'ai souffert pendant 30 ans à regarder cette équipe à nous faire taper aujourd'hui ce que je dis c'est très objectif surtout en 2012 tu te souviens de 2012 oui oui je me souviens de tout mais ce que je vous dis c'est aujourd'hui depuis 2010 on bosse et on a des certitudes c'est pas juste du ML ou de l'engagement qui vont nous faire nous taper aujourd'hui parce que j'ai vu les équipes du Sénégal changer l'équipe qu'on a aujourd'hui je sais que tout peut se passer mais je suis pas sûr que les Ivoiriens puissent en 5 jours tout renverser et venir nous battre logiquement maintenant c'est un match de foot ça je le dis de toute façon trop joli c'est un match de foot tout peut se passer on peut ne pas être sur notre bonjour il peut se passer des faits de jeu qui vont profiter à la Côte d'Ivoire mais logiquement ça me paraît trop juste pour corriger franchement je pense que oui on verra mais je peux te poser une question parce que logiquement si tout était respecté la Côte d'Ivoire finissait le premier on devait se retrouver qu'en finale moi je sais qu'il y a beaucoup de dégâts qui ne sont pas contents de retrouver la Côte d'Ivoire tout de suite moi c'est la première chose vous savez le match contre la Guinée équatoriale j'étais quasiment fou parce que je ne voulais pas que la Côte d'Ivoire se fasse taper deuxièmement j'ai beaucoup d'amis ivoiriens premièrement et deuxièmement je pense que la Côte d'Ivoire éliminée trop tôt ça va enlever de la saveur dans la compétition et surtout on risque de tomber sur un pays organisateur c'est jamais évident même si tu es meilleur que ce pays là il peut te taper parce qu'il y a beaucoup d'aspects extrasportifs qui vont rentrer en jeu il y a le public il y a même les arbitres même les arbitres ils ne vont pas être 100% objectifs on le sait c'est normal pourquoi je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous de jouer contre nous lundi ? mais bien sûr nous on ne voulait pas mais ça n'a pas d'une bonne affaire maintenant que c'est arrivé je vous dis logiquement ça va être très compliqué pour vous de nous battre je ne dis pas que ce n'est pas possible ça va être très compliqué maintenant moi je vais te dire ce qui va faire la différence là tu as donné l'aspect du fait que ce n'est pas la technique qui fait qu'on gagne je suis d'accord avec toi là je suis complètement d'accord avec toi c'est le mental et j'ai rien à montrer l'exemple mais nous là nous on est en deuil tu comprends ? on est en deuil je ne sais pas si tu vois un peu parce qu'à la base on est censé être morts mais on a réussi à la ressusciter et tu penses qu'on va arriver contre vous pour s'amuser là c'est en guerre et puis il faut voir aussi de façon générale à part si c'est vraiment une équipe nulle et tout là on vient d'allier c'est ça mais on vient d'allier deux défaites à domicile on ne dit jamais 203 mais je ne suis pas sûr donc je suis ivoirien aussi je suis à Paris en tout cas j'ai rejoint en fait le groupe de hier soir donc j'ai beaucoup aimé le débat donc j'ai aimé participer c'est un voisin comme moi on est des Parisiens oui oui ici je suis d'un côté je suis dans le 13ème en tout cas pas très loin tu es chinois là-bas oui je suis chinois est-ce que vous avez été déçu par la prestation de l'équipe de Cameroun par cette défaite déçu vu un petit peu en fait après pas forcément étonné parce que bon on s'attendait que le Cameroun n'avait pas vraiment de fond de jeu en fait voilà ils ont en fait un bon état d'esprit que nous qui nous montrent nous par exemple les Ivoiriens ils ont vraiment en fait cet état d'esprit pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout mais dans le jeu ça ne date pas de prix en fait de la qualification on savait en fait qu'à un moment donné on est francophones on ne sait pas quel jeu à quel moment mais donc on n'était pas tout au moins dessus et aussi on savait en fait que les Ivoiriens jouent exactement comme la Côte d'Ivoire vous voyez ils ont compris en fait les choses et comme l'a dit le frère Ibai en fait la Côte d'Afrique ce n'est pas une question de ce type de jeu il n'a forcément en fait pas pu à gagner mais c'est aussi l'intelligence en fait du coach il sait qu'il ne peut pas jouer ouvert donc qu'est-ce qu'il fait il joue derrière et il joue par contre et le meilleur joueur au Zoumène il a vraiment il a tellement en fait été les défenseurs camerounais pour ceux qui n'avaient plus en fait cette force de trouver encore le jeu et voilà ça fait que en tout cas ce qui m'a déçu c'était vraiment évident en fait qu'ils n'allaient pas passer en fait ces jours-là il n'y avait plus en fait de foot et ouais mais il y a du travail il y a encore beaucoup de travail donc voilà donc pour le match de ce soir c'était mon avis ok est-ce pour vous maintenant avec cette victoire du Nigeria est-ce que pour vous le Nigeria devient un favori pour cette canne-là avec la suite de la compétition parce que je n'ai pas dit vraiment favori parce que là en fait le Nigeria en fait joue comme ils subissent le jeu ils n'ont pas encore fait le jeu comme en contre le Nangola ils vont devoir faire le jeu parce qu'ils sont en position de favori dans le jeu et c'est là peut-être qu'on va avoir en fait moi je pense là on va vraiment est-ce qu'on va pouvoir vraiment gagner ce match parce que les Angolais ils ont vraiment fait les deux que ce soit défensivement ou techniquement donc si le Nigeria fait le jeu ça arrive d'être compliqué pour l'instant moi j'attends de voir moi j'attends de voir pouvoir vraiment savoir s'ils sont les favoris ou les deux gagnés ou pas et pour l'instant ils sont encore sur ma fin parce qu'ils jouent en contre en contre en attendant à derrière ils n'ont pas contre vraiment le jeu en fait donc ils sont encore sur ma fin eux contre la Côte d'Ivoire c'est pareil voilà ils vont vraiment bien jouer pratiquement en fait ils ont sauvé mais on verra en fait toute l'équipe qui va essayer de bien les attraper on verra je vais poser la même question à monsieur Mbaye est-ce que pour vous maintenant le Nigeria avec cette victoire devient un favori pour cette cardinal clairement clairement moi je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette équipe là parce que c'est une équipe qui en fait que les gens n'entendaient pas et en fait toutes les faiblesses qu'on leur prédisait ils ont gommé ça moi sincèrement je les ai vus très solides le premier match c'était pas évident il faisait très chaud ils ont vraiment géré contre la Guinée et contre la Côte d'Ivoire je suis désolé je pense que si le Nigeria parce qu'en fait la Côte d'Ivoire n'était pas très bien ce jour-là si le Nigeria s'était lâché un peu plus ça aurait pu être un peu plus corsé je pense je pense que c'est une équipe qui a qui qui je pense a été consciente de ses faiblesses récentes et qui a vraiment travaillé à les corriger dans la en tout cas dans la dernière dans le dernier mois parce que j'ai regardé le Nigeria quelques matchs du Nigeria il y a peut-être un mois sincèrement j'ai trouvé une solidité qu'ils n'avaient pas avant je pense que peut-être qu'ils ont pris conscience de leurs faiblesses et qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus maintenant après je ne suis pas sûr que les tests qu'ils ont eu ont été les bons tests il faut peut-être attendre de tomber sur une équipe qui est très joueuse notamment l'Angola on verra parce que ça a une opposition de style très très claire on verra comment il se débrouille mais je pense que s'ils passent ce cap-là ça ne va pas être simple de les arrêter moi sincèrement s'il fallait miser sur une équipe pour aller au bout sur cette patte du tableau au moyen final je dirais Nigeria maintenant même le Maroc je pense que s'ils jouent comme ça contre le Maroc dans des conditions où l'humidité est quasiment à 80% les Marocains ils n'ont pas demi-temps dans les pattes au bout de 60 minutes ils sont morts je les ai vus j'ai vu leur match ils ont fait peur de contre le Maroc en plus oui mais normalement ils devaient perdre parce que les Marocains c'est comme il y a beaucoup d'équipes qui ont été piégées par les conditions météo les gens ne se rendent pas compte mais si vous par exemple c'est son problème sincèrement le gars il veut tout faire tout seul pendant 90 minutes c'est impossible mais au bout de 60 minutes tu es cramé c'est physique c'est pas possible les équipes comme le Maroc qui jouent un peu sur une intensité la première mi-temps au bout de la deuxième mi-temps ils sont souvent beaucoup moins efficaces des équipes comme le Nigeria ils ont ce deuxième souffle en deuxième mi-temps donc je pense que sur l'aspect physique ils peuvent vraiment tenir tête aux équipes qui seront beaucoup plus joueuses et peut-être un peu plus fortes sur le collectif et à mon avis c'est une équipe qui peut au moins aller en finale mais s'ils vont en finale ils seront face au Sénégal et là il n'y aura pas photo Fabrice est-ce que vous partagez le même avis au niveau le Nigeria déjà en fait le Nigeria moi je pense qu'ils ont eu un capital de confiance qui est énorme ils ont mis en place une stratégie où ils savent se retrouver sur le terrain ils ont une cohésion en fait c'est qui fait la force du Nigeria actuellement ils ont un attaquant qui peut combler en fait tous les défenseurs on a vu le match contre la Côte d'Ivoire ils n'ont pas dans le jeu en fait décisif aujourd'hui on l'a vu contre le Cameroun dès qu'il avait un ballon vous avez une équipe qui a gagné 3-3 tous ces 3 matchs non mais juste laissez-moi finir tous ces 3 matchs qui n'ont encaissé qu'un seul but qui a mis 8 buts une équipe qui a perdu 2 matchs ils ont battu 1-0 l'Algérie ils sont venus à la Cannes ils ont été éliminés t'es d'accord avec moi ? bien sûr maintenant le problème de la Côte d'Ivoire lundi nous à la base on n'est même pas censé discuter avec vous on est déjà éliminés je ne sais pas si tu vois je dis moi sincèrement que personnellement je pense que l'heureux que M. Mba est en train de faire ici par rapport à notre sélection nationale c'est que c'est une bonne chose c'est une bonne chose non non c'est une bonne chose mais je vais préciser un peu pour qu'il comprenne un peu il a oublié une chose qu'il ne sait pas peut-être parce qu'il n'est pas ivoirien qu'il ne sait pas ça il y a la Côte d'Ivoire de gasser on est fiers on est fiers il y a la Côte d'Ivoire de gasser et il y a la Côte d'Ivoire sans gasser la Côte d'Ivoire de gasser sûrement c'est de cette Côte d'Ivoire M. Mba est en train de parler c'est ça le problème voilà il y a la Côte d'Ivoire sans gasser toutes les faiblesses les défauts que vous avez vus sur notre équipe là c'est la faute de l'entraîneur qui attrape sa tête à un but à plus de 45 minutes de jeu c'est clair un entraîneur c'est clair que gasser c'était n'importe quoi je suis d'accord je suis totalement d'accord avec ça après c'est avec gasser que vous avez gagné 9-0 aussi non non juste pour rebondir c'est pas les échelles nous on ne prend pas ça en considération juste pour rebondir parce que le peuple sportif ivoirien avait dit ça depuis le départ que gasser n'était pas à la hauteur de nos joueurs c'est vrai et le peuple sportif ivoirien a finalement eu raison contre le président de la fédération ivoirienne du football aujourd'hui il ne veut pas reconnaître qu'il a fait une erreur et puis démissionné mais c'était une erreur le peuple sportif ivoirien avait vu ça depuis le départ je suis totalement d'accord moi je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre les coachs français ils n'apportent rien ils bouffent notre fric et puis qu'est-ce que à part Elvénard qui a gagné ici mais quasiment personne mais juste pour rebondir sur le point de monsieur Mbaye parce qu'il disait ils ont eu ils ont trois matchs ils ont gagné et ils ont juste pris un but mais bon à ce niveau-là c'est vrai c'est super mais en Cannes la première partie je ne pense pas que ça compte vraiment et pourquoi je le dis c'est sur la base du Nigeria de la Cannes passée il faut bien lui préciser contre la Tunisie je vais venir avec deux arguments le Nigeria de la Cannes passée qui a fait carton plein et en huitième qui a été sorti par la Tunisie et le deuxième argument que je veux amener c'est vous-même votre parcours pour le gain de la Cannes la dernière j'étais nul au premier tour j'étais nul au premier tour vous n'avez rien joué vous n'avez pas fait carton plein mais vous l'avez gagné donc c'est pour vous dire que oui ça donne un capital confiance mais le beau jeu plein de buts c'est pas ça c'est pas du concret dans le sens que même si vous regardez la génération dorée de la Côte d'Ivoire donnez-moi une canne ou en poule on n'est pas capable de faire carton plein il n'y en a pratiquement pas on fait tout le temps carton plein mais ça s'est soldé par quoi zéro canne c'est après que Dropa sont partis qu'on a gagné la canne 2015 donc si c'est sur ça que vous vous basez pour vous dire que vous avez gagné vous risquez non non en fait je pense qu'on ne s'est pas compris je suis totalement à 100% d'accord avec toi en fait je disais pourquoi les gens donnent 80 au Sénégal et 20 en Côte d'Ivoire je disais les gens ils voient ça et quand ils voient ça forcément ils donnent 80 et 20 c'est normal je voulais expliquer pourquoi les bookmakers mettaient le Sénégal devant mais je ne dis pas que ça ça va me faire gagner une canne je le sais nous on a fait des phases de poule parfaite même en 2017 on a gagné nos deux premiers matchs on a fait match nul mais parce qu'on a pas on a tourné et puis encore le Cameroun nous a éliminé je suis parfaitement bien placé pour le savoir mais je pense que sincèrement c'est quand même c'est du foutant tout peut se passer mais de ce que j'ai vu des deux équipes en termes de de ce qu'ils proposent en termes de jeu en termes d'intensité en termes d'engagement et surtout en termes de certitude dans ce qu'ils font c'est pas pareil actuellement sincèrement et ça j'ai vu de façon très voilà maintenant je dis la Côte d'Ivoire pour nous taper c'est possible c'est du foutant on va vous taper je ne suis pas sûr que ça va arriver je pense que ça n'arrivera pas on laisse pas pour vous on va vous faire on va vous humilier les 4 euros qu'on a pris on va vous mettre ça c'est moi qui t'ai dit ça ah non 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 mon gars ça 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 arrivera pas bah tu verras tu verras on se retrouve lundi soir tu reviens s'il te plaît non mais sincèrement ça me fend le coeur qu'on se rencontre ça me fend le coeur je voulais vraiment contre le club en demi en finale voilà tu as dit que tu as dit quelque chose qui est très intéressant tout à l'heure tu as dit comme ça que tu ne penses pas qu'en 5 jours on puisse remotiver les joueurs tels que ceux que tu connais ces professionnels là pour venir battre pour en tout cas battre le Sénégal je te rappelle je te rappelle qu'il y a eu une camp où il y a eu un clash de la Zambie ils ont mis combien de jours pour ce pour ce pour ce on est des africains on n'est pas on n'est pas des blancs on s'en fout de ça non non écoute écoute actuellement le problème n'est pas de savoir actuellement là où nous sommes on considère que la première partie pour nous Ivoiriens ça ne compte pas c'est clair ça ne compte pas du tout quand quand je ne sais pas si c'est Waïd ou Valide qui dit ils se sont donnés à 100% pour gagner le match pour que les Ivoiriens viennent parce que c'est la seule équipe qui est capable de faire sortir le Sénégal ça doit t'inquiéter toi ça doit t'inquiéter voilà donc sache que le lundi s'il te plaît reviens mais on va te donner des mouchoirs parce que voilà je lui demande de regarder l'interview du match qu'on a je parle de Maroc mais les gars je vous entends bien mais sincèrement je vous comprends après quand on supporte son équipe on perd beaucoup d'objectivité mais comme je dis on ne sait pas je comprends un peu il faut vous donner un peu plus de courage c'est normal on est au pays là oui mais ça ne suffira pas tu n'as pas vu le Camerounien ça n'a pas suffi avec le Nigeria c'est un symbole c'est un symbole dans le sens que il savait qu'on va jouer à Yamoussokoro Yamoussokoro le président de la Côte d'Ivoire Félix Oufo-Boigny c'est lui qui a la base de découragement il n'est pas ivoirien il savait qu'on va jouer sous sa tombe je vous rappelle une anecdote vous savez en 92 vous êtes venu au Sénégal j'étais jeune mais je me souviens vous l'avez gagné mais maintenant laissez-nous gagner à Abidjan aussi c'est quoi ? non 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 attendez je vous fais un aveu pendant que je vous ai au téléphone je vous fais un aveu vous savez en 92 moi tu ne vous parles j'étais invité par la Côte d'Ivoire à l'époque je suis en centre de formation à New York et la fédération m'a envoyé une invitation pour faire la présélection j'avais 17 ans à l'époque pour aller faire la canne au Sénégal sauf que moi comme j'ai grandi en France je n'avais pas mes documents administratifs encore parce que j'étais français mais je n'étais pas comment dirais-je je venais d'avoir 18 ans et j'avais peur si je sortais du pays de ne pas pouvoir revenir donc j'ai refusé ils m'ont envoyé billets d'avion et puis tout à la télé d'abord mon nom est sorti c'est mon cousin qui m'a parlé de ça j'ai dit si j'avais qu'ils m'ont invité mais moi j'ai refusé de partir parce que j'avais peur et je n'ai pas été au Sénégal en 92 aujourd'hui je vous parle moi j'ai 50 ans j'étais censé faire partie de la sélection ivoirienne je n'ai pas été donc quand je vous parle je sais de quoi je parle je suis ivoirien on est fiers nous frères on fait n'importe quoi d'être éliminés on pensait être éliminés on a la chance de se rattraper sincèrement lundi là avec tout le respect que j'ai pour les Sénégalais j'ai des amis Sénégalais ils m'ont dit quand ils ont su que c'était la Côte d'Ivoire on est foutus parce que là c'est plus du football c'est l'amour propre c'est l'amour propre nos parents ont pleuré nos parents ont pleuré et les joueurs ils ont la question de se rattraper excusez-moi non mais je comprends vous ne pouvez pas venir au pays c'est pas possible au plus on va aller au pénalty et puis on vous chicote là-bas non 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 mais de façon logique bon maintenant on arrête je rigole un peu en disant ça mais sincèrement pour vous pour vous donner un avis objectif sincèrement ce que je pense je pense que c'est un match actuellement que les deux équipes peuvent gagner parce que pour moi la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a de la qualité il y a de la qualité pour l'objectif je pense qu'il y a de la qualité mais je pense que les choses tournent un peu plus pour le Sénégal pour la dynamique du moment pour les certitudes de cette équipe cette équipe joue quasiment ensemble depuis 2015 ça fait quasiment 10 ans qu'une bonne partie qui joue ensemble ça veut rien dire au football non au football ça veut rien dire si ça veut dire au football je suis pas d'accord là ça veut rien dire à la Ligue moi je suis en fait il a raison il a raison mais Nizéra nous a battu par pénalty c'est pas tout vous voyez nous on a battu pour pénalty oui en fait il a raison il a raison parce que le Nigeria c'est ce qu'il est en train de dire et moi je lui donne pleinement raison mais c'est l'erreur qu'il est en train de faire en disant que le Sénégal a joué ensemble depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui c'est vrai c'est très intéressant parce que vous vous connaissez il y a cette symbiose de jeu sur le terrain les Ivoiriens pratiquement tous les joueurs qui sont arrivés en sélection sont de nouveaux joueurs ils ne se connaissent pas assez d'accord attend pour préciser nouveau joueur titulé dans leur club titulé dans leur club Sénégal là ça n'est pas titulé au milieu terrain le jeune là il n'a pas joué à Marseille il faut préciser donc c'est des compétiteurs c'est des professionnels c'est un plaisir de tout quitter avec vous je suis obligé de quitter mais c'était vraiment un plaisir de changer non blague à part blague à part sincèrement le Sénégal peut nous battre mais le fait d'avoir perdu 4-0 et puis on a été répéché c'est pas une bonne nouvelle pour le Sénégal tout simplement peut-être je pense que tu peux avoir raison mais bon je pense que ça ne suffira pas le MLE n'est pas toujours suffisant des fois il faut plus que du simple MLE on a le talent on a le talent aussi oui mais en fait le talent vous ne l'avez pas fait évoluer suffisamment récemment on a mis ça de côté c'était des matchs d'entraînement pour l'instant bon d'accord j'espère que vous allez jouer un vrai match parce que moi j'ai une vraie opposition quand je vais vous battre je ne veux pas de petit match ok il n'y a pas de problème donc lundi c'était vraiment sympa mais bon je suis obligé d'y aller j'espère qu'on pourra se capter lundi incha'Allah après le match après tout le Marabou après le film qu'on va vous mettre là initial bye ce monsieur là il est parti c'est que monsieur Baye a oublié avec Serge là il faut qu'on gagne sinon ça va être chaud non mais c'est que monsieur Baye a oublié c'est que la Cannes la Cannes ne fait que commencer pour la Côte d'Ivoire nous on est là pour aller au bout c'est que la Cannes commence pour la Côte d'Ivoire oui mais à part ça à part ça franchement il faut qu'on travaille vraiment parce que il ne faut pas qu'on compte franchement sur une capitale mentale le côté revanchard il faut vraiment qu'on travaille et puis je pense que même sur les trois matchs le visage qu'on a montré ce n'est pas une coïncidence ce n'est pas qu'on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment rentrée dans la compétition on a essayé ce n'est pas machin il faut qu'on se dit la vérité et puis travailler en conséquence parce qu'en sortir de là et qu'on tombe sur la plus grande équipe du tournoi il ne faudrait pas qu'on se dise que le mental va franchement changer les choses il y a le talent aussi qui est là les gars ils jouent ensemble depuis longtemps ils savent comment ils fonctionnent il faut qu'on travaille je pense que ces matchs on peut gagner si vraiment le coach déjà il permet en fait à l'ensemble de l'équipe de mieux jouer ensemble parce que je pense que le talent on en a déjà il faut qu'on travaille plus et on se donne les moyens de battre l'équipe parce que je pense que ça sera très très compliqué chose de la vérité nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la canne abonnez-vous pour venir participer à nos directs pour venir donner votre point de vue librement ici vous êtes libre de donner votre point de vue sans contrainte vous pouvez vous exprimer librement donc comme d'habitude likez partagez et abonnez-vous et on se revoit dans un autre live et on se revoit